Monsieur Smaï Chihoun, bonjour. Bonjour, merci. Alors la coopération économique algéro-américaine va-t-elle connaître un essor à la faveur des dispositions nouvelles liées à l'investissement ? Puisqu'une importante délégation d'hommes d'affaires américains sera présente à partir d'aujourd'hui à Alger, essentiellement dans le domaine de l'énergie. La visite va commencer par une rencontre avec la direction générale de la PI, l'agence de l'investissement, dont vous avez rencontré bien sûr le DG jeudi dernier. Monsieur Chihoun. Oui, effectivement, je pense que c'est l'une des fortes délégations américaines, puisque nous avons un total de 26 américains qui arrivent aujourd'hui même pour commencer à travailler demain. Et comme vous l'avez mentionné, les secteurs que nous avons pratiquement ciblés sont principalement l'énergie, tout ce qui se rapporte à l'énergie entre le fossile et également le renouvelable, inclut l'hydrogène vert, etc. Et également tout ce qui est travaux publics, construction et des bureaux d'affaires qui ont des portefeuilles de clients aux États-Unis à travers certains États. Donc, cette fois-ci, nous commençons l'année 24 avec évidemment une forte délégation, comme je vous l'ai déjà dit, principalement dans les énergies, puisque il est question de beaucoup de projets que l'Algérie met en place sur ce volet-là, même évidemment dans les travaux publics, puisqu'il y a énormément de projets où les Américains pourraient jouer un grand rôle. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, une importante délégation, des rencontres de haut niveau aussi sont prévues avec de hauts responsables algériens, qui interviennent après celles effectuées par le patron d'ExxonMobil et de Chevant, qui vient aujourd'hui avec cette délégation, qui sera présente à partir de demain à Alger, M. Chiroun. Oui, vous savez, pendant trois jours, nous allons rencontrer... C'est les deux grandes compagnies pétrolières américaines. Absolument. À travers le monde aussi. Oui, exact, exact. C'est des grandes majeures. Écoutez, c'est vrai qu'il y a déjà Occidental Petroleum qui travaille ici ou déjà en Algérie. Maintenant, il y a Oxy qui a très bien avancé dans les discussions, également Chevron, puisque eux aussi ont très bien avancé. Je pense qu'incha'Allah, dans quelques temps, ils signeront les contrats voulus avec Sonatrac. Et je peux vous dire que ça, ça nous aide énormément. À partir du moment où vous avez Occidental, Chevron et Oxymobil, au niveau d'un pays, il veut dire énormément de choses. Il veut dire qu'on peut investir dans ce pays. Il y a donc des lois sur l'investissement qui sont pratiquement au standard international. Tout a changé. Tout a changé. Ça, c'est vrai. Je peux vous le certifier qu'il y a un engouement sur ce volet-là, puisque depuis l'avènement de la nouvelle loi sur l'investissement, l'Algérie est devenue attractive. Et c'est pour ça qu'avec, évidemment, en plus de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, c'est ça qui a fait que maintenant, il y a cet intérêt. Il y a un intérêt non seulement à travers ces grandes majeures, mais nous avons ramené aussi des petites et moyennes entreprises, qui principalement sont du Texas, pour accompagner non seulement ces majeures, mais surtout au niveau de Sonatrac, au niveau de Sonelgaz, etc. pour certains projets dans tout ce qui est dans les services, dans tout ce qui est également, puisqu'on aura parlé de pouvoir produire certaines pièces détachées ici. C'est pour ça que nous commençons demain notre visite au ministère de l'Industrie, puisqu'on sera, c'est notre première réunion, ce sera au ministère de l'Industrie. Et ensuite, on ira évidemment à l'API, l'Agence pour la promotion de l'investissement, qui va d'ailleurs expliquer en détail un petit peu de cette nouvelle loi sur l'investissement, etc. Et par la suite, on devra aller commencer à visiter un petit peu les autres ministères, inclus le ministère de l'Énergie, la Sonatrac, le Sonelgaz et Ennoft également. En plus des autres compagnies, telles que Madar, qui est un holding, un groupe, un holding avec un fund d'investissement important et qui, d'ailleurs, investit en transversal, puisqu'il gère énormément de secteurs, il est actif dans plusieurs secteurs. Et ce qui est bien, c'est que, justement, on aimerait que tous ces Américains, en plus de l'énergie, comme je l'ai dit au début, il y a ceux des travaux publics et également de la construction. Nous allons également rencontrer le ministère des Travaux publics pour tous ces projets, des projets, des grands projets comme celui des chemins de fer et des grands ouvrages dans l'infrastructure. Et également, nous allons rencontrer le CREA, l'association des patronats, le conseil de renouveau économique, avec tous les privés, puisque nous voulons que ces Américains travaillent avec le public, mais également avec le privé, puisque nous voyons une émergence de compagnies qui sont même dans les secteurs, dans les services au niveau de l'énergie et également dans le BTP et surtout dans les infrastructures. Il y a quand même de très bonnes compagnies privées. Alors, vous avez cette déclaration de M. Mohamed El-Khab, qui est le ministre de l'énergie et des mines, qui a exhorté les compagnies américaines à venir investir dans le domaine minier en Algérie, de créer des partenariats avec les entreprises algériennes mutuellement bénéfiques, avec un transfert de savoir-faire et la formation. Les Américains sont intéressés un peu par les deux, le oil and gas, c'est-à-dire l'énergie, et également les mines aujourd'hui, où ils viennent explorer dans un premier temps, puisque nous avons vu aussi que le patron d'ExxonMobil a annoncé son retour et des gros investissements qui seront réalisés en Algérie dans le domaine, bien sûr, de l'exploration. M. Smeichirou. Oui, effectivement, il y a cet intérêt à explorer, évidemment, même dans le minier. C'est très bien que le ministère est en train d'engager ces projets-là. Évidemment, la partie américaine ne peut être qu'intéressée, puisqu'ils travaillent là-dessus dans plusieurs pays. Mais nous, ce que nous voulons, c'est surtout qu'ils interviennent ici en Algérie, mais avec la notion de formation. C'est ce qu'on leur dit, attention, il faut ramener tout un package de formation et de produire certains produits ici, comme toutes les pièces détachées utilisées dans le forage ou dans les autres services dans le cadre de l'exploration. Il faut, il y a des partenaires assez solides, soit publics, soit privés algériens, pour pouvoir aller vers la production nationale ici. Et en plus, nous leur disons qu'une fois bien installés en Algérie, vous avez ensuite, c'est un portail pour aller vers l'Afrique et surtout vers le Moyen-Orient, avec cette facilité de la zone d'échange libre qui existe entre les pays arabes, évidemment, et surtout africains, puisqu'il y a la CAF maintenant. C'est un plus, parce que ça fait positionner l'Algérie véritablement comme une porte d'entrée vers ces pays d'Afrique, également du Moyen-Orient, et voire même mieux, aller vers l'Europe. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'accroissement des investissements américains dans le domaine de l'énergie, puisqu'ils ont connu quand même un décroissement pendant les années 2000 ? Ils atteignaient pratiquement l'équivalent de 22 milliards de dollars. Il y a eu bien sûr une baisse par rapport au fait qu'aujourd'hui, les Américains explorent les gaz de schiste, ils ne recourent pas essentiellement aux importations. Ça atteint pratiquement actuellement les 6, voire 8 milliards de dollars. Il y a eu bien sûr des contrats qui ont été signés avec la compagnie Sonatrack. Il y a de cela pratiquement deux années, ou avec bien sûr d'autres partenaires, pour l'équivalent de 4 milliards de dollars. Alors, est-ce qu'avec le retour bien sûr de Chevron et d'ExxonMobil, les investissements vont augmenter ? Oui. C'est ça l'objectif ? Oui, c'est de faire plus d'exploration. Vous savez, le champ est vaste, et l'Algérie a quand même des ressources très importantes, surtout sur ce domaine, non seulement minier, mais surtout dans les hydrocarbures, où il y a beaucoup de possibilités d'accroître l'exploration. Je pense que c'est le but, c'est le but de Sonatrack, d'attirer comme ça les majeurs, comme Exxon et Chevron, c'est dans le but d'aller vers plus d'exploration. Qui dit exploration, dans ce cas-là, aller à plus d'exportation. Et c'est bien qu'il y a un petit peu une diversification, puisqu'on a introduit énormément des énergies renouvelables. Il y a eu déjà Sonalgas qui a lancé ces 2000 mégawatts. Les Américains sont intéressés par cet appel d'offres ? Oui. Eh bien, écoutez, parmi les compagnies qui viennent cette fois-ci, il y a quand même trois compagnies qui sont des énergies renouvelables, et pas des moindres. Et là, il s'agit de Hikati Energy, spécialisé au Texas et dans le monde, dans tout ce qui est solaire. Il y a également Air Product, qui est spécialisé surtout dans l'hydrogène. Et actuellement, ils travaillent en Arabie Saoudite. C'est le plus grand projet mondial sur l'hydrogène, qui est en Arabie Saoudite, avec Air Product. Et donc, c'est ce qu'ils veulent faire ici en Algérie. Donc, je pense que durant ces discussions ces jours-ci, avec leur présence ici, c'est d'aller en même temps vers le renouvelable davantage avec toute cette expertise américaine. Mais avec Chevron, bien sûr, il y a eu des discussions, il y a pratiquement de cela deux ans. Un contrat a été aussi signé entre Sonatrac et Chevron pour, bien sûr, favoriser l'entrée de la partie américaine dans l'industrie pétrolière algérienne. Il va y avoir aussi d'autres domaines hors l'exploration qui vont être partagées entre les deux compagnies, M. Semain et Chichoun, puisqu'on parle de transfert de technologie également. Oui, oui, je pense que c'est dans toute la chaîne, c'est-à-dire dans le upstream, dans le mid-stream. La pétrochimie. Exactement, et dans le downstream également. Puisque Sonatrac va investir entre 2024 et 2028 50 milliards de dollars. Absolument, c'est bien, c'est bien parce que ça fait que, ça veut tout dire, vous savez, ça veut dire que Sonatrac est en bonne santé. L'Algérie est en bonne santé. Évidemment, quand vous dites Sonatrac est en bonne santé, forcément que l'Algérie derrière est en excellente santé. Et c'est très bien d'ailleurs, absolument. Donc, avec tous ces projets, avec tous ces majeurs-là, et même les petites et moyennes, attention parce que les petites et moyennes aussi souvent travaillent avec ces majeurs. Derrière, il y a des subcontracts où vous voyez énormément de ces petites et moyennes entreprises. C'est pour ça que nous avons fait ce mix de ramener des petites et moyennes entreprises qui activent dans ces domaines, avec évidemment toutes ces majeurs-là. C'est réellement pour, encore une fois, je le dis, d'aller vers la formation. Qu'ils forment du personnel et également qu'ils s'implantent ici pour des langues durées. De toute façon, tous ces contrats-là, avec Sonatrac, c'est des contrats de 25 ans. Et par conséquent, il y a énormément de discussions sur ce type de contrat, à comment l'Algérie peut en bénéficier sur tous les volets. Surtout volets formation et volets également de production et de transfert de technologies. Alors, M. Smey Chiroun, il y a eu par le passé, bien sûr, plusieurs délégations aussi américaines qui s'étaient rendues en Algérie pour éventuellement voir les opportunités d'investissement. Mais il y a eu aussi des investissements malheureux qui ont été réalisés. Nous ne sommes plus dans la même phase aujourd'hui, avec la même approche, la même vision. Tout a changé pour vous, vous qui connaissez bien, bien sûr, la coopération entre les deux pays. Vous êtes à l'origine aussi des déplacements de plusieurs délégations dans tous les domaines. L'agriculture, les énergies renouvelables, le traitement de l'eau et d'autres secteurs également dans le domaine industriel. M. Smey Chiroun. Vous savez, dans le passé, l'Algérie n'était pas réellement attractive, avec surtout les lois où les Américains ne travaillaient pas beaucoup avec cette loi du 51-49, surtout quand il s'agit des petites et moyennes entreprises. Donc ça, c'était un des handicaps. Alhamdoulilah, maintenant, il y a une levée de cette restriction qui fait que dans certains... Le 51-49, il gardait uniquement sur certains secteurs stratégiques. Et ça, avec, évidemment, l'avènement de cette nouvelle loi sur l'investissement, a fait que, évidemment, maintenant, on a revu, si vous voulez, la partie américaine a effectivement revu, maintenant, ces déplacements et investissements à l'étranger. Et c'est pour ça que je peux vous dire que maintenant, on sent qu'il y a réellement une nouvelle Algérie. Il y a surtout cette transparence que les étrangers cherchent. Et dans ce cas-là, avec les Américains, ils aiment bien qu'il y ait cette transparence et qu'il y ait surtout que certaines lois perdurent, qu'il n'y ait pas de changement de loi assez rapproché, puisque dans le passé, souvent, 3, 4 mois après ou 6 mois après, il y a eu des changements de loi. Tandis que là, avec cette loi qui garantit pendant 10 ans qu'il n'y ait pas de changement quelconque, et c'est ça qui fait qu'un investisseur est confiant et peut investir. Mais par le biais de l'Algérie, les Américains visent aussi le marché africain, M. Smey Chiroun, parce que vous l'avez indiqué au début de cette émission. Rapidement, sur cette question, M. Chiroun. Oui, oui, ça reste un continent qui n'est pas très bien encore... Il n'y a pas eu beaucoup d'investissements, surtout de la part des Américains. Effectivement, il y a maintenant... Il y a cette concurrence dure sur le continent africain. Oui, bien sûr. Entre les Occidentaux, les Européens et les Américains. Oui. Et avec la Chine aussi. Oui, il y a certains pays où le taux de croissance est quand même à deux digits. C'est très important. Et c'est pour ça que maintenant, tout le monde veut réellement investir en Afrique. Et je pense qu'un des pays leaders, vous savez, il y en a quatre en Afrique qui un petit peu se valent. Et l'Algérie est en très bonne position là-dessus. Alors, M. Smaï Chiroun, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à ce domaine de coopération économique entre les deux pays, les États-Unis et l'Algérie, dans le domaine essentiellement, bien sûr, de l'énergie, puisque les Américains, le niveau des échanges actuellement est autour des 5 milliards de dollars, 4,8 dans le domaine de l'énergie. En ce qui concerne, bien sûr, les échanges commerciaux, il reste en deçà par rapport aux potentialités de deux pays. Sur le plan politique, il y a le dialogue stratégique qui a été reconduit, réaffirmé aujourd'hui, avec le soutien indéfectible, bien sûr, par rapport aux aspects politiques entre les deux pays, dans la lutte, bien sûr, contre le terrorisme et le rapprochement. Mais toutefois, est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aujourd'hui hisser les relations économiques au même niveau que les relations économiques ?